... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. A la lune de l'actualité ce soir, le bâtiment de 1980 fait place à un autre plus rayonnant au Déné à son hôtel communal, l'édifice inauguré par le ministre de l'État Télébiraïma Ouattara. Cet hôtel communal, initiative de la ministre Nassé Nébatouré, maire de la ville, dispose de toutes les commodités pour répondre aux besoins de la population. Dans ce journal focus sur l'école de gendarmerie d'Abidion, nous sommes la veille du baptême et la prestation de serment de la 61e et 62e promotion des élèves sous-officiers et la 47e pour les officiers. Un moment fort pour la marée chaussée. Nous ouvrons donc une lucarde sur ce centre de formation. Du 10 au 17 août 2023, c'est la période de dépôt des dossiers et de candidatures pour les élections sénatoriales. Du 16 septembre, les premiers jours indiquent un faible taux d'engouement. Quelques rares candidats se sont signalés, deux se sont faits enregistrés par la commission électorale indépendante. On fait le point dans ce journal. En Chine, au moins 21 morts dans un glissement de terrain. Les pluies ont entraîné un glissement qui a emporté des maisons endommagées, des routes, des ponts et coupé l'électricité. Dans la province de Songhi, une centaine de militaires et des pompiers mobilisés pour les opérations de secours. La ville d'Odine dispose désormais de son hôtel communal. L'ancien bâtiment date des années 80. Une œuvre réalisée par la ministre Narsineba Touré, maire de la ville. L'édifice vient améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi offrir un meilleur service aux administrés. L'inauguration faite par le ministre de l'État athéné, Birayma Ouattara, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de Mamadou Kwasi dans nos éditions à Venéa. Ici, à Bidjan, la communauté Agnid Abobo a un nouveau chef central, Nana Elon Yaou, ancien administrateur des services financiers. Elle a été intronisée ce samedi. Le président du Cézac, l'inspecteur général d'État, le ministre du Tourisme et la ministre d'État, Kandia Kamara, étaient à la cérémonie. Frédéric Oulaï, Walter, Amadou Ouattara. Place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. L'événement est historique pour la communauté Agnid, résidant dans la commune. Venu des régions de l'Indénier du Ablin, du Moronou et du Sud-Komoé, le peuple Agnid s'est choisi comme chef central, Nana Elon Yaou. Il est intronisé ce jour par Eugène Akaouélé, président du Cézac, à Ouandoli. L'inspecteur général d'État et Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Assisté par l'ensemble des têtes couronnées et cadres issus de ces régions, le nouveau chef central doit œuvrer pour l'unité des filles et fils de sa communauté. Monsieur le chef central, vous êtes important. Dans l'encadrement des Agnid du district autonome de la commune, résident Abobo, vous êtes désormais chargé de la cohésion au niveau des Agnid. Je vous demande d'établir une bonne collaboration dans la communauté. Eugène Akaouélé, parrain de l'événement, exhorte le nouveau chef central à promouvoir les valeurs culturelles. Il invite toute la communauté Agni à soutenir les initiatives de développement de la ministre Kandia Kamara. Cette cérémonie traduit l'aspiration des Agni d'Abobo à garder intacte leur organisation socio-politique en se donnant un chef central pour conduire avec dignité dans l'observance des yeux et coutumes de la communauté au développement. À la demande du président du Cézac, une motion de soutien à la candidature de la ministre Kandia Kamara a été prononcée par le porte-parole des Agni. La première magistrate d'Abobo a exprimé sa reconnaissance aux populations pour leur engagement. Merci de m'avoir désigné pour parrainer cette belle cérémonie. Merci pour toutes les déclarations qui ont été faites ici. Merci pour votre soutien. Et je voudrais vous dire que, non seulement, nous avons besoin de votre soutien pour être élus le 2 septembre, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'aucune voix, aucune voix de la communauté Agni, du district de la Comoué, ne nous fasse défaut le 2 septembre. Au plan électoral, la communauté Agni représente plus de 3 117 électeurs répandus dans 35 sous-quartiers de la commune d'Abobo. Alors maintenant, dans l'est du pays, les populations des 6 crocs dans le département de Tandar célèbrent la réconciliation et la cohésion retrouvée. La crise qui a sécoué le village est désormais derrière. Les habitants ont décidé de partager la même vision, celle du développement. Hermann Yamier. Les fils et filles des 6 crocs, villageurs de la sous-préfecture de Thiers-du-Hort, dans le département de Tandar, ont décidé de célébrer la réconciliation et l'unité retrouvées. Il y a environ trois ans, une crise politique et religieuse au sein du village faisant de nombreux dégâts matériels et des blessés. Cependant, les populations des 6 crocs qui finissent toujours par s'accorder sur leurs désaccords, conscientes de ce que sans la paix, aucun développement n'est possible, ont décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre pour aller à la paix. Témoin de cette célébration de la cohésion retrouvée à Issycro, le chef de la province Angobia du Royaume-Bron et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, parrain de la cérémonie Kobina Kwasi Agumani, a félicité les populations pour cette marque de sagesse avant de les instruire à entretenir la cohésion. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui d'entendre parler de réconciliation. Ce village en a besoin. C'est dans l'union que nous pouvons faire notre développement. Les gens viennent, ils veulent nous diviser. Or, dans la division, rien ne peut se faire. Au côté du ministre d'État Kobina Kwasi Agumani, le professeur Amwa Udbein, qui a félicité ce dernier pour sa forte implication dans la résolution des conflits dans sa région. Dieu fasse que le voyage que vous êtes en train de faire vous mène encore très loin et que vous soyez un modèle pour ces enfants que nous voyons assis. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobina Kwasi Agumani a fait don d'un tricycle à l'Association des femmes du village. Quant aux meilleurs élèves, ils ont été primés. Ce n'est pas un planting d'arbres que cette cérémonie de réconciliation a pris fait. Ici Arbidion, le ministre Adama Diawara apporte son soutien à la candidature d'Adama Biktogo pour les municipales Ayopougon. Un meeting organisé hier samedi, place Figayo, pour sonner la mobilisation. Michel Degri. Il avait pris le pari de sonner la mobilisation autour de la candidature d'Adama Biktogo pour les municipales Ayopougon. Le ministre Adama Diawara l'a réussi. Des milliers de militants du RHDP ont répondu à son appel. Je vous ai réunis cet après-midi pour vous dire simplement que le parti a choisi un candidat en la personne du président de l'Assemblée nationale, mon homo Adama Biktogo. C'est le même parti, c'est le RHDP, c'est le parti de l'Assemblée Ouattara que nous défendons tous. Tous ensemble pour la victoire d'Adama Biktogo, c'est le slogan lancé par Adama Diawara et les militants sont en phase avec le ministre. Monsieur Adama Biktogo, nous vous soutenons au nom de la grande famille RHDP. Nous, femmes engagées, nous allons faire tous nos possibles pour conserver la mairie de Ayopougon pour le RHDP. Vu les défis à relever à Ayopougon en matière d'infrastructures et de développement, portons notre choix sur vous, monsieur Adama Biktogo. Donc à la tête des êtres communes, il faut un homme de vision, il faut un homme fort. Préparons ensemble la victoire. Avant de clore ce meeting, Adama Diawara a insisté sur la nécessité de respecter la discipline du parti. Le parti décide, en militant discipliné, on s'aligne. C'est aussi simple que ça. Je signale pour ceux qui sont militants du RHDP qu'il faut faire preuve de discipline. Un parti politique, c'est d'abord la discipline. Le ministre Adama Diawara, pour lancer cette mobilisation, était accompagné du ministre de l'Enseignement Technique, Nguessa Nkofi. Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a représenté le candidat du RHDP à Yopougon, Adama Biktogo. On reste justement à Yopougon, cette fois à place CP1, le candidat Diawara est investi pour le compte du PDC et RDA. Il est en liste pour les élections municipales, une cérémonie avec un toile de fond, vous imaginez bien, un hommage au président Enrico Nambédier, Suleymane Doni Songwa de Laïkoné. Yopougon, place au CP1, double cérémonie d'hommage au président Enrico Nambédier, suivi de l'investiture du candidat Diawoufouet-Augustin. C'est lui qui va défendre la couleur du PDCI RDA à l'occasion des prochaines municipales du 2 septembre. Militants et militantes du PDCI RDA et population de Yopougon, désormais, nous n'avons qu'une seule obligation, celle de se mettre en ordre de bataille pour les échéances à venir. Nous avons le devoir de poursuivre l'oeuvre de développement de notre pays. Patron de l'événement, le docteur Alakouadio Rémi apporte son soutien au candidat avec un hommage appuyé au président du PDCI RDA. Nous aimons le président Enrico Nambédier parce qu'il a continué l'oeuvre de paix, de progrès, de fraternité de Frédéric Soufouet-Boigny. Bédier, Enrico Nambédier, pour répéter cela et il s'est battu. Présidente du MGC, le mouvement des générations capables, l'ex-première dame, madame Simone Gbagbo, a décidé, au nom de l'alliance avec le PDCI RDA, de soutenir Diaoufouet. Mais je souhaite que tous les militants du PDCI Ayopougon se mobilisent vraiment derrière le candidat Diaoufouet. Et j'ai dit la même chose aux militants du MGC. Avant l'ouverture des campagnes électorales, l'heure est à la mobilisation pour les militants du PDCI RDA. Ces derniers devront investir le terrain pour la victoire du candidat Diaoufouet. Et juste après, les municipales, le 2 septembre, le 16, il y a les sénatoriales. Dans quatre jours, c'est la fin du dépôt des dossiers de candidature. La période prévue, c'est du 10 au 17 août. Ce n'est pas encore l'engouement à la commission électorale indépendante. La CEI n'a enregistré que deux dossiers. Voici le constat ce samedi de Sidon et Davila. Les candidatures pour les postes de sénateurs sont ouvertes depuis le 10 août 2023. Cependant, les boxes destinées à recevoir les dossiers sont restés vides ce samedi. Les premiers candidats se sont signalés le vendredi précédent. Seules deux candidatures indépendantes ont été reçues par la CEI. Les candidatures sont ouvertes. Nous nous sommes mis au travail. En 48 heures, on a eu ce que la CEI a demandé comme document. Ils nous sont venus déposer. On n'aime pas se mettre sous la pression. On fait et puis on avance. C'est une joie pour nous d'être au siège de la CEI ce jour ici, en ce jour béni de Dieu, pour le dépôt de nos candidatures. Nous conduisons la liste tant qu'une nouvelle vision. Nous allons être les futurs sénateurs pour apporter notre pied à l'action gouvernementale ainsi qu'aussi à la vie publique. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly-Kubière, sur les lieux dès le premier jour d'ouverture des dépôts de candidatures pour les élections sénatoriales, a saisi cette opportunité pour adresser un message aux potentiels candidats. C'est l'occasion pour nous ici d'inviter les candidats. à venir déposer leurs dossiers dans le délai régulier. Nous n'avons plus la possibilité de proroger les délais parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Les contraintes légales faisant foi et nous est imposé de recevoir les dossiers maintenant. Le délai de dépôt des dossiers de candidature pour les futurs sénateurs est de 7 jours allant du 10 au 17 août prochain. Autre chose dans l'actualité ce soir, je vous emmène dans le centre du pays à Toumbokro dans la sous-préfecture de Yamoussoukro. Un projet d'appui aux élevages en développement est lancé. C'est un investissement d'environ 3 milliards de francs CFA. Le ministre des Ressources animales indique qu'il va surtout contribuer à améliorer les besoins nationaux en viande. Le reportage de Kader Sogodogo. Le lapin, la goutti, l'escargot et l'abeille élevés à grande échelle pourraient contribuer énormément aux besoins en viande et autres produits. Le ministère des Ressources animales et alutiques qui s'est assigné comme objectif de satisfaire la forte demande en consommation innove dans ce sens avec le projet d'appui aux élevages en développement en abrégé pro-elle-développement. Le projet peut voir installer plus de 1000 éleveurs et renforcer la capacité de 600 éleveurs déjà en activité. Également, la promotion des filières de sortes contenues en des quatre filières autonomes suffisamment développées. Crises de la COVID en Russie-Ukraine ont marqué négativement la donne et impacté positivement la promotion de produits locaux sources d'emplois de qualité et de coûts acceptables. Les acteurs s'en réjouissent. C'est bienvenu, ça peut couvrir quelques-uns de nos problèmes. Comme on manque de changer le sang de nos bêtes pour avoir des souches et puis des matériels des conseils. Le gouvernement pour sa part travaille à lutter contre la chéreté de la vie avec des produits made in Côte d'Ivoire pensés pour le bonheur des populations. Les élevages en développement sont considérés comme de bons compléments de ressources financières pour votre bouche. Conformément aux instructions du président de la République qui a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. Chers jeunes d'entre, sans exclusion aucune, ce projet est donc fait pour vous. Nous vous demandons véritablement de vous y intéresser et de vous impliquer. Le projet d'appui aux élevages en développement va coûter plus de 2,7 milliards de francs CFA. La durée d'exécution est de 5 années. On reste dans l'élevage pour parler de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire. La question évoquée dans le dimanche magazine à 13h. Herman Guivet a reçu le docteur Kalo Vissali, directeur d'un service vétérinaire au ministère des ressources animales et aluétiques. Leurs échanges ont porté sur les risques de cette maladie sur le développement du secteur. Voici un extrait de l'entretien. La première épidémie, il y a eu plus de 100 000 ports abattus et l'État de Côte d'Ivoire a dépensé près de 1,8 milliard de francs CFA. Et heureusement, avec cette riposte très forte, la Côte d'Ivoire avait réussi à éliminer la maladie. Et donc, de 1996, l'épisode qui a suivi, c'était en 2015. Donc, il y a eu plus de 10 ans d'accalmie, ce qui a permis à la filière de se reconstruire progressivement. Aujourd'hui, l'État a mis en place ce qu'on appelle la cellule des opérations d'urgence qui permettent de réagir rapidement. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la mise en place des groupements de défense sanitaire, c'est-à-dire des groupements constitués d'élèveurs et de vétérinaires. Le 26 juillet, nous avons décreté le premier cas. Et dans la semaine qui a suivi, les trois zones, c'est-à-dire Bangolo, Botreau, Souvray, ont fait l'objet d'un bataille sanitaire. Boaké, Souvray, plutôt, c'est trois exploitations qui ont été, les animaux ont été abattus et assainis, c'est-à-dire des infections. Le cas de Botreau, c'est la même chose et à Bangolo, c'est un village et donc, il y a eu de la désinfection. Alors, aujourd'hui, on passe d'un risque élevé au stade du risque modéré parce que depuis l'assainissement de ces foyers-là, depuis l'abataille, la police sanitaire, aujourd'hui, ça ferait environ neuf jours où on n'a plus de nouveaux cas. Les foyers sont circonscrits et nous, on n'appelait que la police sanitaire et la police sanitaire dit qu'il faut d'abord procéder aux abatages, la désinfection et ensuite la surveillance pendant six mois. Donc, nous allons suivre pendant six mois avant de décréter que la maladie est totalement élue. La force d'une intervention, c'est dans la détection rapide et donc, c'est parce que les éleveurs sont de plus en plus informés et formés et il y a cette collaboration entre le ministère des ressources animales et les éleveurs qu'il y a beaucoup plus de promptitudes et moins de dégâts. On s'arrête ce soir sur l'école de gendarmerie d'Abidjan. Nous sommes à quelques heures du baptême et la prestation de serment de la 61e et 62e promotion des élèves sous-officiers et la 47e pour les officiers. Un moment fort pour les hommes et femmes de la marée chaussée. Ce soir, nous ouvrons donc une lucarne sur la structure mère des unités de formation de la gendarmerie nationale. Focus sur cette école avec Frédéric Gorebi à Boussanougou. L'école de gendarmerie d'Abidjan forme les officiers et les sous-officiers de la marée chaussée ivoirienne. Chaque année, elle reçoit plusieurs centaines de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 25 ans et qui ont satisfait aux conditions d'admission de cette école en ce qui concerne les sous-officiers et des nationaux plus des non-nationaux venus principalement de l'Afrique subsaharienne pour une formation au cours d'application des officiers. La rédaction de RTI 1 a rendu visite à cette école dont la réputation a traversé les frontières nationales pour en savoir davantage. Nous sommes accueillis par le maître des lieux, le colonel-major Alain Kamaha. De prime abord, il souhaite nous parler de l'accueil de nouvelles recrues. Il s'agit d'abord d'une vérification des formalités administratives. Et donc, ça nous permet d'abord dans un premier temps d'accepter cet individu à l'école, faire la contre-visite avec le médecin de l'école. Ça nous permet justement de s'assurer que ceux qui sont venus sont médicalement aptes et que les documents qu'ils ont fournis sont authentifiés. Après ce premier jour, place à la formation commune de base. Son rôle et son importance dans le cheminement de la recrue dans sa nouvelle famille. Il s'agit pendant cette étape de l'instruction purement militaire et également de la formation physique de l'individu. Dans cette étape, on apprend à la jeune recrue comment marcher au pas, comment défiler. Le cours d'ordre serré apprend à l'élève gendarme que le salut est la marque la plus expressive de la politesse militaire et sa parfaite correction est exigée. Chez nous, le salut, c'est un signe de respect vis-à-vis de son chef. Après le cours théorique, place à la pratique. La boue, le pauvre, la boue, à gauche, gauche, à droite, droite. Les gestes sont gauches et manquent de précision. L'instructeur exige un autre exercice. Salut ! Ça rafale ! L'une des phases les plus importantes de cette formation commune de base est le maniement des armes. Pour avoir une dextérité au maniement des armes, il faut être dans une condition physique irréprochable. Et le sport, en est le détonateur. La gendarmerie nationale est un corps qui exécute à la fois des missions de police et des types militaires. Pour ce faire, le gendarme doit posséder en plus de connaissances en police judiciaire, administrative et militaire des aptitudes physiques hors normes. et les arts martiaux sont une partie intégrante de cette condition physique. Pendant ces deux ans, l'enseignement qu'ils reçoivent est à la fois militaire et professionnel. L'intervention professionnelle est l'une des clés de voûte du deuxième volet de la formation. La question de la parité entre hommes et femmes est prise en compte au plus haut niveau. En effet, depuis le 14 octobre 2014, la question du genre est une réalité à la gendarmerie avec l'admission des premières femmes officiers. Que ce soit les femmes ou les hommes, c'est la même formation que tout le monde reçoit. La discipline peut remplacer bien de qualité, mais aucune ne remplace la discipline. A la gendarmerie, cette maxime prend tout son sens. Ici, la tolérance est zéro en ce qui concerne les cadres d'indiscipline. L'école de gendarmerie va organiser les baptêmes et prestations du serment de la 61e et 62e promotion des élèves sous-officiers, puis de la 47e promotion des officiers de gendarmerie. J'invite toute la population, les parents et amis à venir soutenir leurs enfants et voir ce qu'ils sont devenus. Cette 47e promotion des officiers du cours d'application est forte de 27 stagiaires venus de 9 pays plus les officiers locaux. En arrivant, on avait certaines bases fébriles en connaissance des gendarmeries et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a apporté un plus. Avec un personnel d'encadrement de 15 officiers dont 3 officiers féminins et 216 sous-officiers, l'école de gendarmerie d'Abidjan perpétue, comme le recommandant de ses missions, le perfectionnement des cadres, la formation des élèves officiers au cours d'application et celle des sous-officiers, tout en procédant à la formation continue des cadres de l'ARME. Nous avons aujourd'hui en gros 1 000 officiers nationaux comme non-nationaux qui ont été formés ici et à peu près enfin 3 000 sous-officiers qui ont été formés à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Primés à deux reprises au prix d'excellence de la meilleure école militaire, la structure maire des unités de formation de la gendarmerie nationale garde toujours son allu jouvencelle. C'était le focus sur l'école de gendarmerie d'Abidjan avec Frédéric Gourébi et Abou Sanogo. Si vous avez suivi le match de l'Olympique de Marseille hier après-midi, vous l'avez certainement remarqué, sur le maillot de ce club de Ligue 1 en France, l'on pouvait lire Sublime Côte d'Ivoire. C'est le fruit d'un partenariat entre l'OM et le ministère du Tourisme, trois ans, pour aider à la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Patricia Oumouetia. Sublime Côte d'Ivoire est la stratégie nationale de développement touristique. L'ambition est de faire de la Côte d'Ivoire l'une des cinq destinations principales d'Afrique. C'est dans ce cadre que le ministère du Tourisme et l'Olympique de Marseille sont heureux d'annoncer une collaboration pour faire rayonner la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Avec ses sites, ses parcs nationaux et ses réserves naturelles, la Côte d'Ivoire est l'un des plus beaux jardins d'Afrique de l'Ouest. Reconnue pour sa culture hospitalière, l'industrie touristique est en plein essor avec près de deux millions de touristes recensés l'année dernière. L'Olympique de Marseille, qui entretient des liens avec notre pays, la Côte d'Ivoire, veut s'appuyer sur cette connexion historique pour participer au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce partenariat, un match sera dédié à la promotion de la Côte d'Ivoire et de ses richesses culturelles. Le logo sublime Côte d'Ivoire figurera sur le maillot de l'équipe professionnelle. C'est donc avec une grande fierté pour le président du club Pablo Longoria de renforcer ses liens à travers ce partenariat avec la Côte d'Ivoire. En religion, c'est désormais une tradition. Après chaque édition du HADJ, les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage font le point. Ils se sont donc retrouvés pour le faire. Ils ont présenté le rapport de leurs différentes activités, les difficultés, les recommandations et les perspectives au centre de la rencontre qui a vu la participation du ministre de l'Intérieur. Connaît Pagasoro de Madongui. Sur les 9 537 pèlerins du contingent étatique et des opérateurs privés, 17 ont été rappelés à Dieu. C'est ce qui ressort du bilan et de la synthèse des rapports d'activité des structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, cinquième pilier de l'islam. À cette rencontre, les difficultés rencontrées par les différents acteurs, les recommandations pour l'amélioration des éditions à venir et les perspectives ont été dressées. En dépit d'un environnement marqué par quelques difficultés au cours de la phase allée et un nombre relativement élevé de décès, la mission HADGE a pu relever tous les défis liés à ce pèlerinage. Cette performance a exigé une collaboration constante et fructueuse entre les parties prenantes du HADGE tant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite. Il ressort de cette réunion que l'ensemble des pèlerins étatiques et privés qui ont été accueillis en Terre Sainte et d'Arabie Saoudite a pu accomplir avec quiétude tous les rites du HADGE mais également les actes surrogatoires liés à ce voyage hautement spirituel. Cette année, notre pays a été honoré. Notre système d'organisation du HADGE fait partie des meilleurs systèmes pas seulement en Afrique mais dans le monde. Encore merci à M. le Président de la République. Merci à tous les acteurs parce que votre travail a eu pour résultat de donner comme on dit un bon nom à la Côte d'Ivoire. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons fait un travail formidable et quand le compte rendu est arrivé à ce restaurant M. le Président de la République, il n'a pas manqué de nous féliciter. J'en ai encore un hommage à chacun et surtout qu'on puisse dire des prières pour ceux des pèlerins qui n'ont pas pu revenir au pays après le HADGE. Que c'est l'HADGE. Le Seigneur du monde puisse les accepter auprès des vies. A l'issue du bilan et de la synthèse des rapports de l'édition 2023 du HADGE, les acteurs ont souhaité le renouvellement des instances d'encadrement et de la révision des textes qui régissent l'organisation de ce voyage religieux. Ils ont aussi relevé que si des difficultés peuvent être résolues au niveau national, il en existe dont les solutions pourraient venir que du royaume d'Arabie Saoudite. Le voyage spirituel se poursuit en France, cette fois pour les chrétiens. Les pèlerins du groupe Nobu ont visité la cité Saint-Pierre de l'Aude, un centre qui accueille les personnes en difficulté. La visite a été aussi marquée par une messe d'action de grâce. Et ajoutons que plusieurs pèlerins catholiques effectuent un pèlerinage marial. Le groupe GSP, l'un des organisateurs, conduit une délégation. La première étape de ce circuit a démarré cette semaine par la ville de Fatima. Les pèlerins ont visité plusieurs lieux saints en vue de renforcer leur foi. On le voit avec nos envoyés spéciaux Marie-Chantal Arcandan et Apolline Erzier. À Fatima, au Portugal, une symphonie dévouée à Marie se rassemble en ce lieu de haute spiritualité. Nous sommes là pour prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'il y ait une véritable paix, la cohésion et la réconciliation. Le sanctuaire Notre-Dame de Fatima ou des milieux de croyants catholiques convergent pour venir vivre leur foi par un cheminement spirituel, ponctué notamment par un condensé de messe, de procession mariale et de chemin de croix. La résurrection du Christ doit être annoncée aujourd'hui encore par le Christ fait de nous des missionnaires de sa bonne nouvelle. Que ce pèlerinage soit l'occasion pour nous de prendre des résolutions nouvelles dans le Christ ressuscité. Fatima est tout un symbole spirituel pour les pèlerins qui viennent dans les pas des apparitions de la Vierge Marie. Tous les soirs, le chapelet est récité dans toutes les langues. Le pèlerinage du mois d'août est surtout marqué par un circuit marial dans différents lieux saints où est apparue la Vierge Marie. Plusieurs pèlerins s'y retrouvent pour se ressourcer spirituellement. Une richesse en termes d'expérience spirituelle, de communion avec la Vierge Marie mais également avec notre Seigneur Jésus. Les pèlerins ivoiriens viennent en nombre chaque année dans différents groupes. J'ai bénéficié d'une prise en charge de l'état de Côte d'Ivoire pour venir remercier Dieu et nous voulons lui confier aussi la Côte d'Ivoire qui bénisse tous les membres du gouvernement, tous nos dirigeants, tous nos frais, toutes nos soeurs, toutes nos familles et prier aussi pour tous les malades qui souffrent dans leur corps, dans leur âme. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Après la ville de Fatima au Portugal, la prochaine étape des pèlerins ivoiriens est la ville de Lourdes en France où est organisé le pèlerinage national de l'Assomption 2023. On poursuit avec ce communiqué du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés le mardi 15 août 2023, jour de la fête de l'Assomption et déclaré jour férié, échomé sur toute l'étendue du territoire national. pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention le jour de la fête de l'Assomption, déclaré jour férié, échomé et payé. Voici maintenant le tour de l'actualité internationale, une revue de ce qui a marqué cette semaine d'information dans le monde, le 7 sur 7 avec Souleymane, Donnie Songou, Michel Digré. Quatre militaires syriens et deux combattants pro-iraniens ont été tués lundi dernier à l'aube lors de frappes israéliennes sur des positions militaires et des dépôts d'armes dans la périphérie de Damas. Deux soldats syriens et cinq combattants étrangers ont également été blessés dans les raids qui ont visé des positions et des dépôts d'armes et de munitions, notamment près de l'aéroport international de Damas. La marine marocaine en patrouille au large de Tantan dans le sud du pays a intercepté mardi dernier plus de 56 candidats à la migration irrégulière, originaire d'Afrique subsaharienne à bord d'une embarcation de fortune. Neuf personnes sont décédées et 30 autres ont été blessées dans l'accident d'un autocar au Cameroun. La victime était les passagers du car qui avaient quitté la capitale Yaoundé en direction de Ngawendere à quelques 450 kilomètres au nord du pays. Le président de la République centrafricaine Forstard Kanchetoua Dera âgé de 66 ans a déclaré dans une interview que son pays souhaitait entretenir de bonnes relations avec la France. Cela fait suite à des années de tensions alimentées par le rapprochement de la République centrafricaine avec la Russie et le déploiement de mercenaires du groupe Wagner dans le pays. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma âgé de 81 ans s'est présenté brièvement vendredi dernier en prison avant d'être relâché aussitôt dans le cadre de remise de peine annoncée le jour même par le gouvernement une manœuvre qualifiée de honte absolue par l'opposition. Une délégation de religieux du mouvement Ouarhabite a été reçue à Niamey samedi dernier. Les membres de cette délégation ont rencontré le Premier ministre Ali Mahaman Lamin Zayn qui les a accueillis sur le tarmac de l'aéroport. Ils se sont entretenus avec le chef de la junte Abdou Rahman Tiani. Au moins 93 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï. Un lourd bilan qui vaut aux autorités une pluie de critiques sur leur gestion de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente de l'archipel américain. Une enquête sur l'origine de la catastrophe a été ouverte. C'était le 7 sur 7 avec sous les mains de Nisangou et Man Guivet. Ajoutons qu'en Chine au moins 21 morts dans un glissement de terrain une crue soudaine en montagne s'est produite vendredi touchant le petit village de Huiziping dans la province de Sangji. Les pluies ont entraîné un glissement de terrain qui a emporté deux maisons et endommagé des routes, des ponts, l'alimentation en électricité. Une centaine de militaires ainsi que des pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours. La Chine fait face depuis plusieurs semaines à de très fortes précipitations et à de nombreuses inondations maîtrières. Voilà qui m'a intermédient. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h, demain 20h. Retrouvez Fatou Fofana ce soir. Le sage nous apprend qu'à qui s'est attendre, le temps ouvre ses portes. Je vous souhaite une fructueuse semaine.